bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois de mai et ce sera pour les capricornes bienvenue aux capricornes on va aller voir les énergies générales l'énergie rentrante le blocage les opportunités le conseil et le résultat très bien donc là avec suivez moi au niveau des énergies rentrantes on va vous inviter à écouter votre enfant intérieur à porter l'attention en vous de porter le regard en vous et de vous écouter pour acter et prendre des décisions pour votre bien-être intérieur sans se préoccuper de ce que peuvent penser ou dire les personnes à l'extérieur d'accord on va vous demander de reprendre votre pouvoir personnel pour vous libérer d'une situation pardonner accepter quelque chose au niveau du blocage on a la fait bienveillante donc là on ne parle qu'on prend pas soin de soi dans le sens on n'est pas assez bienveillant ne se respecte pas assez il y a comme idée de se refuser d'être heureux de penser qu'on ne mérite pas le bonheur on se bloque en fait une certaine abondance parce que oui on reste bloqué dans un schéma ou dans une situation et comme ça ne vibre plus sur votre fréquence que ça ne correspond plus à ce que vous êtes censé vivre parce que ça vous met dans une certaine tristesse dans un mal-être peut-être de la confusion voilà il y a des incompréhensions parce qu'en réalité on se refuse de recevoir de l'abondance du bonheur il y a comme idée de rester dans une situation d'être un peu fataliste se dire c'est comme ça et ça vous rend triste ça vous rend mal et pourtant voilà mais il y a quand même l'idée avec l'heure dans l'obscurité au niveau des opportunités quand même vous allez être invité à écouter davantage votre voix intérieure votre guide, vos intuitions parce qu'en bas vous envoyez des messages il y a aussi d'être à l'écoute peut-être des personnes qui sont plus âgées des personnes qui ont une certaine sagesse des compréhensions spirituelles voilà en bas vous soufflez des messages afin de vous aider à comprendre votre situation dans laquelle vous êtes afin de pardonner ou guérir vous voyez donc voilà vous êtes soutenu et on va vous aider à y voir beaucoup plus clair pour pouvoir savoir ce qu'il y a à faire dans votre vie au niveau du conseil on a l'enfant de la lune donc là oui c'est une carte qui parle de pardon et d'ego à transcender donc voilà on vous explique qu'il est temps maintenant de pardonner quelque chose pour aller de l'avant donc d'accepter ce qui a été et ce qui est de comprendre que la vie fonctionne par cycle et que des fois il y a des choses qui ne vibrent plus sur la même fréquence que nous des personnes où on peut se sentir rejeté où on est différent aussi où on peut se sentir incompris donc il y a l'idée voilà de ne pas sous-estimer de ne pas croire qu'on est responsable ou que l'autre est responsable c'est simplement le cours de la vie qui suit son chemin il y a des choses à lâcher prise d'accord ? parce que oui il y a vraiment l'idée de rester coincé dans une situation et donc en fait vous bloquez l'abondance ça peut être aussi l'ego où on va essayer de vous amener à avoir les choses sous un autre angle une autre perception peut-être parce qu'il y a encore des croyances on va dire erronées ou limitantes à cause d'un voilà ça peut être un blocage karmique ou une blessure de l'enfance donc on répète les mêmes schémas donc là on va vous inviter à avoir les choses sous un autre angle là le résultat on a autrefois innocente en fait on vous explique ce que je pense ce que je ressens avec cette carte c'est qu'en fait voilà on vous dit la connaissance implique le changement donc elle a été tournée donc j'ai l'impression que pour ce mois-ci on ne va pas encore opérer un changement d'acter une décision mais on va vous pousser à opérer ce changement pour pouvoir sortir d'une situation qui vous emprisonne d'accord voilà vous avez libre arbitre c'est vrai c'est vrai vous pouvez choisir de transformer votre vie voilà vous êtes le créateur de votre vie le magicien donc vous pouvez attirer à vous toute l'abondance que vous voulez il faut bien comprendre que tout fonctionne avec énergie quand vous êtes bien avec vous-même dans une certain voilà un paix avec vous heureux en réalité l'abondance vient dans votre vie et c'est ça qu'il faut comprendre d'accord que tout fonctionne par vibration de ce que l'on aimait et plus vous êtes bien et plus en fait vous attirez des situations et des personnes positives dans votre vie euh donc voilà et donc là oui on vous invite à raconter votre histoire et noter vos réflexions donc peut-être aussi d'expliquer ce que vous vivez euh mais il y a vraiment l'idée là de voilà noter pour conscientiser quelque chose on va aller voir au niveau professionnel bon moi on parle de vos pensées d'accord d'attirer par loi d'attraction les choses en émettant des pensées positives euh d'accord parce qu'en fait ce que je vois il y a l'idée que euh voilà on est protégé euh face aux énergies négatives parce que là on a quand même des nommies donc de faire attention euh parce qu'en plus ça touche votre santé d'accord donc on vous dit de rester dans une certaine sagesse donc il y a vraiment l'idée de se protéger face aux disputes extérieures aux énergies négatives euh parce que voilà on n'est peut-être pas d'accord sur euh au niveau du travail euh et que de toute façon il y a peut-être des rencontres qui vont arriver ou alors c'est pour équilibrer on se demande de rééquilibrer quelque chose en soi de garder son équilibre aussi peut-être face à tout ça à ces conflits euh vis-à-vis de vos pensées ce que vous émettez on dit que c'est la clé d'accord donc la clé c'est d'avoir de faire des visualisations actives de penser positivement parce que c'est ce qui va vous amener une réussite on parle de donc euh d'abondance euh de choses positives d'accord euh malgré peut-être euh un isolement ou quelque chose on peut se trouver enfermé euh pris au piège euh où on est tout seul euh ouais ce que je ressens là c'est qu'on est seul face aux autres euh mais qu'on vous dit voilà de travailler on va dire euh votre espoir ouais vous vous sentez seul au niveau du travail on dirait que vous êtes seul contre tous euh mais qu'on vous dit de voilà de continuer à persévérer à travailler euh ouais ce que je ressens là c'est de travailler même si euh on voit pas ce que vous faites parce que ça fonctionne par moi par visualisation active parce qu'il y a l'idée de de ouais d'appliquer la loi d'attraction euh en fait ça permet en réalité de euh d'attirer à vous des choses beaucoup plus abondantes c'est l'expression que j'ai vue il y a pas longtemps c'est que je crois que c'est Ravakrishita qui dit euh quand les fleurs apparaissent euh quand les fleurs s'épanouissent les abeilles apparaissent euh un truc comme ça euh donc il y a vraiment l'idée de comprendre que plus vous allez être bien avec vous-même dans l'équilibre et plus en fait vous allez attirer euh de positifs dans votre vie d'abondance de jolies choses voilà vous voyez donc c'est vraiment de continuer à travailler sur votre bien-être intérieur on dit c'est la clé d'accord euh voilà au niveau du travail oui bah ce qu'on dit attention prudence il y a vraiment peut-être de la jalousie des personnes malveillantes autour de vous dans le travail euh ou des personnes voilà qui sont peut-être pas voilà chacun en est différent on peut avoir des amis différents on peut être assez on peut penser à ses intérêts personnels donc on vous dit attention parce que ça peut vous rendre mal donc de rester dans une certaine sagesse de prendre du recul de voilà d'accord parce que du coup c'est ce qui va vous protéger face à tout ça donc on va aller voir au niveau sentimental hop donc pour les Capricorn pour ce mois de pour ce mois de pour ce mois de pour ce mois de pour les Capricorn au niveau sentimental pour les Capricorn au niveau sentimental oula hop mon petit sel est parti toc bon sans doute qu'on va vous dire que oui 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 soyez positif vous attirez de la chance vous êtes protégé allez je continue c'est vraiment tout est parti toc donc là on vous parle de chance parce que il va alors là c'est marrant vous voyez j'avais dit au début que la carte était tournée mais peut-être que vous avez libre-arbit comme je disais donc vous pouvez choisir de changer quelque chose ou pas tout simplement donc c'est vraiment en fonction de vous je pense que voilà il y en a qui il y a un déclis mais c'est vraiment l'idée de comprendre que voilà plus vous êtes dans des énergies positives donc voilà parce que tout est et c'est la loi c'est la loi du karma quelque part ah ok donc libération ok ok attendez je vais tirer toutes les cartes on va aller voir oula ça fait coup de foudre avec l'attirance à côté qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on nous dit là au niveau sentimentale pour les quatre les corps bon en tout cas on parle bien d'une chance d'accord parce qu'on va se libérer d'une certaine fragilité ok ouais d'une situation c'est ce que j'avais vu ouais c'est vraiment on reste bloqué dans quelque chose mais on a le choix de s'en libérer ou pas donc là apparemment dans ce tirage au niveau sentimental on dit que oui vous allez vous en libérer enfin vous sortez d'une situation de une situation où on se sent on peut se sentir victime mais mais d'un côté voyez où on croit que c'est comme ça et pas autrement ou alors c'est quelque chose qui avait duré depuis très longtemps parce qu'on était fragile qu'on manquait d'amour de soi on se sous-estimait on pensait ne pas mériter le bonheur et là enfin il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir personnel enfin on enlève ses chaînes et on y va quoi voilà même si ça peut faire peur en gros ouais on n'a plus envie de se laisser malmener là d'accord parce que on parle du coup d'échec par rapport à une attirance et un coup de foudre alors là ce que je vois c'est marrant c'est comme s'il y avait un retour sur une ancienne relation du coup et là on a réconciliation ouais c'est ça on a bien une réconciliation donc il y a bien un retour sur une situation une relation précédente quelque chose qui n'a pas abouti qu'on n'avait pas pour moi je pense parce qu'on était bloqué dans autre chose on avait besoin d'avoir des prises de conscience on avait des peurs des blessures où on était voilà il y a vraiment quelque chose qui était enfermant avant où on pensait qu'on ne méritait pas le bonheur où on manquait d'amour et là du coup paf on choisit maintenant d'être plus heureux et donc là on va revenir sur une situation du passé qui avait échoué qui n'avait pas abouti et donc du coup c'est une relation où il y avait eu vraiment beaucoup d'attirance entre les partenaires on parle même de coup de foudre où on a été paf voilà vous voyez on ne s'y attendait pas en fait on n'avait pas compris ce qui se passait mais il manquait on avait une fragilité donc voilà et du coup là on parle de promesses de bonté et de réconciliation donc on vous explique d'être voilà de faire les choses avec douceur voilà de peut-être reprendre un contact d'échanger parce qu'avec bienveillance avec bonté on offre son coeur il y a vraiment l'idée voilà d'offrir son coeur parce que comme auparavant ça n'avait pas fonctionné alors ça peut être moi je pense qu'on parle alors soit on parle de vous ou alors ça peut être aussi la personne de l'autre côté qui n'avait pas saisi cette chance et du coup on avait peut-être été un peu fragilisé alors je regarde juste ici on se sent mal équilibre vous voyez on a bien un mal-être on retrouve un équilibre je pense qu'on parle de vous parce que là on parle d'un mal-être quelque chose on n'était pas bien une crise quelque chose et on retrouve un équilibre parce que on était sans doute perdu avant dans la confusion et là c'est comme si on faisait tomber le masque on est davantage plus sincère parce qu'on ressent finalement en soi une certaine solitude avec laquelle on va se séparer quelque chose qui n'est pas on va dire connecté à son coeur pour moi son coeur était quelque part ouais enfermé dans quelque chose de matériel on se refusait le bonheur c'est vraiment ça ok donc voilà donc de revenir avec Panté parce qu'il y a vraiment une réconciliation qui est possible d'accord on parle de chance par rapport à une situation qui avait échoué donc de se réengager avec ça on parle d'une libération parce qu'on va du coup vers quelque chose qui parle quelque chose où on est attiré voilà c'est deux aimants qui s'attirent et qu'on va offrir son coeur et là on parle quand même attention il y a peut-être encore une certaine fragilité par rapport à un coup de foudre on dit peut-être que là avec le petit poussin c'est qu'on a peut-être des peurs d'accord parce que c'est très intense et qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir autant d'émotions quelque chose et que ça peut nous faire peur il y a encore cette sensation de se dire mais est-ce que je le mérite mais oui vous le méritez et on vous dit qu'il y a même une réconciliation derrière donc il y a vraiment l'idée de se rendre responsable de quelque chose ici parce que voilà ça n'avait pas abouti mais en fait non voilà c'est vous qui choisissez d'être heureux ou pas écoutez-vous écoutez votre enfant intérieur voilà il vous souffle des messages des signes vous avez droit au bonheur vous le méritez d'accord donc voilà et plus vous serez heureux et plus vous allez attirer l'abondance dans votre vie ok donc on va aller voir maintenant je vais juste aller voir l'aura de la sagesse à voir si on a quelques messages supplémentaires pour les capricornes pour ce mois de mai s'il vous plaît c'est quelque chose dans le cas vous voyez c'était quelque chose où c'était enfermant où on répétait un cycle un schéma donc voilà donc on a vraiment réfléchi essayé de comprendre d'organiser nos pensées voir pourquoi comment on peut réparer les choses etc mais on parle d'un moment de changement parce que finalement on se rend compte qu'il faut être dans des pensées positives d'être bien parce que du coup ça attire par loi d'attraction des situations positives dans sa vie d'être bien avec soi-même on s'est demandé énormément pourquoi on ressentait ça pourquoi ça se passait comme ça donc là on parle de votre bien-être personnel d'accord parce qu'on se sentait vraiment très seul incompris ou pas aimé ou pourquoi on se sentait comme ça en fait et on explique que voilà on a le respect des règles donc c'est vraiment une carte qui dit qu'il faut accepter l'avis les opinions de chacun mais comme on est tous différents c'est pas forcément vouloir avoir son son propre avis personnel avoir sa propre confiance sa propre force intérieure sans se sous-estimer d'accord c'est de bien comprendre qu'on est tous différents qu'on pense pas tous la même chose qu'on a pas tous la même évolution la même compréhension de la vie et c'est ça c'est avoir cette sagesse de comprendre mais de se respecter en même temps pour aller vers quelque chose beaucoup plus heureux et sortir d'un schéma en fait donc c'est vraiment reprendre son pouvoir personnel en s'aimant soi-même et tout en aimant inconditionnellement les autres même si on peut se sentir même si on n'est pas compris ou différent ou s'il y a des conflits voilà donc ensuite on va aller voir au niveau des énergies les capricornes s'il vous plaît pour ce mois de mai waouh on a énormément le chakra de la gorge on a l'expression la décision la co-création donc là on va vous inviter à vous exprimer afin de prendre une décision et enfin être dans de reprendre les rênes de votre vie de vous exprimer de vous exprimer clairement et librement d'accord afin d'acter quelque chose et être dans la co-création dans la création de vos désirs de vos rêves il y a vraiment l'idée de ne pas se sous-estimer c'est très présent de croire qu'on ne mérite pas ce bonheur il y en a la vérité là on parle d'expression la connaissance ultime parce qu'il y a quelque chose d'exprimer quelque chose parce que vous avez compris une vérité compris quelque chose il y a une prise de conscience là donc on dit bien d'acter une décision pour exprimer une vérité donc pour porter d'acter de faire un choix de prendre une décision parce qu'on portait un masque et que là il est temps de l'enlever et de dire votre vérité j'en ai trop mais on va y en voir là on parle du respect de lâcher prise et de l'âme donc donc de voilà d'être dans votre créativité de dire voilà vous avez le droit d'être qui vous êtes vous êtes une belle âme une belle lumière il faut que personne ne vienne vous dire que ce n'est pas le cas d'accord il y a l'idée de se respecter soi-même mais de respecter les autres et de lâcher prise parce que voilà vous avez une âme donc vous avez quelque chose à comment dire vous avez votre identité personnelle d'accord vous avez une certaine sagesse en vous qu'il faut écouter donc de lâcher prise de vous faire confiance et de vous respecter et là on a le chakra du plexus solaire donc d'avoir confiance et de regarder à l'intérieur de vous d'accord allez avec celui-ci donc s'il vous plaît pour les capitaines pour ce mois de mai on a encore le chakra du plexus solaire on vous dit de vous faire confiance je vais la lire celle-là en tout cas on parle de médiabilité donc vous avez des capacités d'avoir confiance en vos ressentis parce qu'il faut couper on a le lien toxique donc il y a l'idée de couper un lien toxique ça peut être des pensées ou une situation ou au niveau relationnel hop ok on a le rejet mais on parle d'un renouveau énergétique et d'être bienveillant ok en plus ça vous fait avoir des habitudes de minotisme parce qu'il y a une souffrance émotionnelle derrière bon ok donc on parle je vais lire le chakra du plexus solaire il y a une distorsion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages et donc la connexion véritable avec tes kiffes tu peux aussi être parasité par des doutes des peurs mais aussi de l'anxiété et des angoisses bon c'est ça ok il n'y a pas à chercher c'est sûr c'est ça donc voilà donc il y a des doutes des peurs parce qu'il y a une certaine dépendance affective quelque part donc une dépendance affective c'est que vous êtes voilà on a le lien toxique mais pourtant vous le savez au fond de vous parce qu'il y a l'idée de reprendre un équilibre parce qu'il y a eu précédemment ou dans une vie intérieure la peur d'être abandonné ou on a été abandonné il y a sans doute voilà cette blessure d'abandon à traiter qui peut créer du coup de la dépendance affective mais malgré tout on voit qu'on reprend un équilibre et qu'on va choisir voilà de se couper de ce lien toxique donc c'est très positif ça veut dire qu'il y a vraiment ce déclic qui arrive bagré des doutes d'accord on a bien travaillé sur soi apparemment on reprend de l'amour de soi pour se détacher parce qu'on retrouve un équilibre donc c'est très bien de toute façon oui parce qu'on voit que vous vous sentez quand même rejeté vous vous sentez seul mais c'est justement ce qui fait que vous actez quelque chose vous allez en profondeur plus en vous parce que voilà vous en avez marre vous comprenez que voilà vous avez le droit d'être heureux alors une carte s'il vous plaît pour les capricornes pour ce mois de mai on a l'amour et là on a l'amour de soi bon je vais voler la carte 25 peut-être avez-vous tiré cette carte parce que vous avez besoin d'amour que vous le recherchiez ou que vous vous ayez trouvé il est symbolisé par le quartz rose alliant douceur et puissance celui-ci peut vous demander de regarder en vous-même il est temps de vous affranchir des blessures et d'attirer ce sentiment affectueux dans votre direction alors sa couleur subtile nous enseigne à faire preuve de subtilité pendant cette quête et être bienveillant envers nous-mêmes vous ne trouverez pas le vrai amour si vous n'aimez pas pleinement la personne que vous êtes à l'intérieur alors choisissez plusieurs moyens d'honorer la belle personne que vous êtes constatez le résultat vous attirerez des êtres dans votre existence qui reflètent aussi votre propre beauté soyez pleinement conscient d'une chose lorsque vous êtes vraiment vous-même vous remarquerez que cet individu spécial vous aimera pour vous aimera celui ou celle que vous avez dissimulée dissimulée à la vue de tous quand vous projetez une image de vous telle que les autres le souhaitent vous façonnez une fausse personnalité et attirez une personne amoureuse de cette fausse réalité au fil des ans nous dévoilons une partie plus importante de notre vrai soi autorisez les autres à tomber amoureux de votre vrai moi les qualités de vos amis et partenaires reflèteront cette beauté et l'amour de soi alors c'est un moment de découverte de soi pour en savoir davantage sur sa propre nature et s'aimer inconditionnellement sans jugement nul besoin de vous comparer aux autres vous possédez des qualités spéciales et il est temps de les révéler au monde regardez en votre fort intérieur aimez-vous ce que vous voyez et autorisez-vous à être vous-même lorsque vous amouerez vous attirerez d'autres personnes qui vous apprécieront pour ce que vous êtes parfois changer simplement le regard que nous portons sur nous-mêmes suffit à transformer celui des autres à notre égard notre force et confiance doivent émaner de l'intérieur alors seulement pouvons-nous rayonner notre chakra du coeur localisé au centre du système énergétique s'apparente pour ce dernier à une centrale mais incarne aussi notre monde de connexion avec notre environnement si nous venons d'un lieu emprunt d'amour notre monde le réfléchira si cet endroit fourmille de peur tout notre système énergétique se contracte et nous attirons plus de situations basées sur la crainte dans notre existence pour que celle-ci vous comble d'amour il faut d'abord s'aimer de fait selon de nombreux hommes et femmes sages le trouver implique d'abord de le chercher en soi vous devenez plus compatissant envers autrui vous comprenez que vous êtes imparfait et vous aimez aussi pour toutes vos imperfections vous pouvez alors faire preuve de la même compassion envers les autres et prendre conscience que nous sommes tous ici en train d'apprendre par conséquent il incombe d'être gentil envers soi mettez de côté votre jugement de vous-même et sachez que vous attirez ce que vous êtes soyez amour et vous l'attirerez bon ben du coup c'est aimez-vous d'accord parce que voilà c'était un peu le message de ce tirage c'est plus vous êtes bienveillant dans des pensées positives de pas vous méritez de bonheur donc aimez-vous tel que vous êtes et vous allez attirer beaucoup plus d'amour dans votre vie et de joie d'abondance comme je disais on est tous différents mais c'est savoir voilà accepter la différence mais c'est aimer comme on est et avec sagesse accepter aussi les autres tels qu'ils sont parce que oui on est là pour apprendre ensuite je vais vous tirer une dernière carte enfin une avant-dernière carte hop donc les forces de l'esprit donc pour les Capricornes pour ce mois de mai s'il vous plaît pour les Capricornes s'il vous plaît quel est le message je sens de la tristesse je sens beaucoup de tristesse comme s'il y a quelque chose qui sortait qui se libérait je ne sais pas mais allez je fais une carte s'il vous plaît 3,4,4 merci le gardien protégez votre énergie donc la 19 les gardiens du monde spirituel sont perçus différemment selon les cultures et les religions des esprits totémiques anges et autres aides spirituelles chamaniques sont attribués à chacun de nous à notre naissance il nous est parfois possible de les apercevoir lors de quêtes de vision de méditation et de profondes prières dans les temps anciens des plantes hallucinogènes étaient également utilisées pour induire des états de conscience propices à ces rencontres chaque individu a un gardien ou un guide qui veille sur lui tout au long de sa vie les différentes étapes de notre vie peuvent être marquées par des changements d'assistants en fonction des leçons ou des conseils nécessaires pour achever les niveaux de croissance dont notre âme a besoin pour son ascension ces gardiens sont souvent perçus sous forme animale en raison de leurs caractéristiques personnelles et de leur façon d'être Ainsi, le loup représente des défis concernant nos limites et protections la valeur et le respect que nous nous portons ainsi que notre capacité à faire confiance aux autres et révéler notre vulnérabilité émotionnelle En ce moment, il vous faut protéger votre énergie avec acharnement soyez conscient de ce que vous ressentez énergétiquement face aux autres épuisement, fatigue, confusion et troubles du jugement indiquent que vous êtes en train de vous laisser influencer par un vampire énergétique Vous seul décidez à un niveau conscient ou subconscient d'interagir avec ces énergies toxiques Vous avez donc le pouvoir de vous en défaire Des interactions avec la police et des services d'urgence sont actuellement possibles Le gardien est un protecteur et un enseignant ayant à coeur votre sécurité personnelle et celle des autres Les cycles lunaires sont également influents Méfiez-vous de l'influence de la pleine lune sur les personnes et les lieux et faites toujours passer votre propre sécurité en premier Évitez de prendre des risques inutiles Soyez prudent dans vos pratiques holistiques intuitives et de guérison car vous absorbez l'énergie non désirée des autres Prenez l'habitude de vous nettoyer et de vous ancrer après chaque séance afin de minimiser les risques de fatigue mentale émotionnelle et physique En tout cas vous êtes protégé par une personne et on vous demande de faire attention à vos énergies tout simplement d'accord donc de ouais bon voilà je vous ai lu la carte de toute façon donc un quart pour les capricornes pour ce mois de mai on vous dit tu passes par le processus de mort et de renaissance mais si cela est difficile garde foi en l'univers tu es destiné à de grandes choses je regarde si on a une autre là on vous dit tu es invité à prendre tes responsabilités si tu attends un changement incarne-le et montre l'exemple agis en accord avec ton être profond sois honnête et juste chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie la toile se modifie cultive un état d'esprit positif et confiant sois acteur actrice de ta vie au présent voilà donc on vous incite vivant à prendre cette décision à exprimer votre vérité à montrer qui vous êtes et de vivre votre votre identité personnelle et et voilà et si on ne vous aime pas tel que vous êtes c'est qu'on ne vous respecte pas ou que voilà respectez-vous et vous attirez des personnes dans votre vie qui vous aimeront pour qui vous êtes faites confiance à la vie et actez les choses et vous serez beaucoup plus heureux voilà c'est terminé pour aujourd'hui les capricornes je vous embrasse très fort prenez soin de vous et si vous avez besoin de conseils ou autre n'hésitez pas à vous contacter je serai disponible je vous embrasse très fort je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501